Ces cinq pavillons sont éphémères. Ils ont été installés l'an dernier dans les jardins des Boulin-Grain. Ils sont là jusqu'en 2018, c'est-à-dire pendant la durée du projet de revalorisation du corps de Monaco après la destruction du Sporting. Cinq constructions éphémères donc, mais à la pointe de la mode et des tendances. Ils accueillent les marques de prestige et sont parfaitement intégrés au cercle d'or. L'endroit de Monte-Carlo où se dressent 40 élégantes boutiques de luxe aux griffes prestigieuses. Pour célébrer le début de l'été, la Société des Balmères a organisé la promenade Monte-Carlo Shopping, au cœur même du carré d'or. C'est une première, mais c'est aussi une idée, voire une expérience originale. Nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est développer une offre de shopping de luxe qui bénéficie des avantages uniques que nous avons ici à Monte-Carlo. C'est-à-dire que nous avons une concentration de boutiques avec une quarantaine de boutiques de luxe à proximité. Compte de la qualité de la clientèle que nous avons ici, nous bénéficions aussi d'une qualité de l'offre exceptionnelle avec des collections que nous avons souvent avant les autres, avec des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Et surtout, lorsqu'on est ici, vous le voyez aujourd'hui avec ce beau temps, on a un avantage énorme, c'est ce shopping promenade en liberté, en plein air, en toute sécurité. Et ça se fait partie des avantages énormes que propose la destination Monaco. La promenade comporte cinq escales. Elle débute place du Casino et traverse ensuite les pavillons de Monte-Carlo. Elle se poursuit Square Beaumarchais et Avenue de Monte-Carlo pour se terminer à l'Efrançois Blanc. Les boutiques de luxe font partie de la stratégie de la SBM. Monaco est et doit rester une capitale du grand luxe. C'est une capitale du grand luxe, tout à fait. Et le shopping y contribue très largement dans l'économie, également pour la TVA. Il y a énormément d'impact. Mais surtout, c'est une expérience très complémentaire de ce que nous proposons avec nos casinos, nos hôtels, les spas, avec les terres marins, bien sûr, les activités de spectacle. Donc cette offre globale s'enrichit une fois de plus. Et l'objectif de cet événement, c'est de mettre en valeur cette expérience shopping et de la faire de façon ludique également. Le shopping se fait en musique et à chaque escale est installé un food truck. Pour des arrêts gastronomiques et déguster ainsi les plats des chefs de l'hôtel de Paris, du café de Paris, du Vistamar de l'hôtel Hermitage, du Monte Carlo Beach et du Bouddabar.